Aujourd'hui une série de trucs pour vous expliquer comment changer les cordes pour que l'accordage de votre guitare se mette en place rapidement et que votre guitare reste plus stable à l'accordage. Une série de trucs qui vont se passer au niveau du chevalet de la guitare, au niveau de la tête de la guitare et au niveau de la corde elle-même. Je vous explique ça tout de suite. Sur une guitare, il est intéressant de toujours utiliser la même cheville dans le même trou. En effet, l'usure va faire que la cheville et le trou vont s'user de manière égale et lorsque vous utilisez par exemple une cheville qui est servie à caler une corde plus grosse pour caler une corde plus fine, vous risquez d'avoir du jeu. Première chose à faire avant même d'insérer la corde dans le trou, c'est de plier légèrement l'extrémité. L'idée de la manœuvre, c'est d'avoir une corde qui va pouvoir se placer dans la rainure de la cheville avec une boule qui va se décaler légèrement et venir s'appuyer ici sous le chevalet. Alors, je rentre la corde assez loin dans le trou, je mets ma cheville et alors je remonte. Et comme j'ai plié légèrement ma corde, la petite boule va venir s'appuyer par en dessous du chevalet et en principe plus rien ne bouge. Alors, au niveau de la mécanique, on va passer la corde à travers la mécanique, comme ceci. Alors, on préconise d'avoir trois doigts de longueur supplémentaire. Donc, simplement vous placez votre main, trois doigts et vous placez la mécanique perpendiculairement au sens du manche. Vous allez vers le manche avec l'extrémité de la corde, vous passez sous la corde, vous repassez au-dessus et vous tirez. Voilà. Alors, je n'hésite pas à faire une bonne pliure bien franche. Je place ma corde au niveau du scier et je vais pouvoir bobiner ma corde. Voilà. Donc, la corde ici est bobinée proprement. Ensuite, on coupe simplement l'extrémité excédentaire et j'accorde. Quand je place des cordes neuves, j'ai tendance à les accorder un demi-ton, voire parfois un ton plus haut, quand c'est possible, surtout dans les basses, et puis à redescendre pour être juste. Si jamais votre guitare ne tient pas l'accord, il y a une série de trucs qu'on peut utiliser. Un des trucs pour que les cordes coulissent bien au niveau du scier, c'est d'utiliser de la mine de crayon, du graphite, et de gratter simplement cette mine de crayon ici dans la fente de votre scier. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'utiliser des produits spécifiques, des lubrifiants, qui se présentent sous la forme d'une petite seringue et d'applicateurs. Alors, on a un petit applicateur pour venir ici placer le lubrifiant dans la fente du scier. J'ai ici une manivelle Planet Waves. En fait, cette manivelle présente une particularité. Il y a ici une petite rainure. Cette rainure sert à étirer les cordes. Donc, vous placez simplement la corde dans la rainure, et vous pouvez ainsi tirer un petit peu sur la corde, pour déjà lui faire perdre de son élasticité, et faire en sorte que l'accordage tienne mieux. Alors, il y a une petite opération que vous pouvez faire également. Au niveau des cordes, vous placez votre doigt à 3-4 cm du chevalet, et vous appuyez vers le bas, légèrement. Ne forcez pas trop, surtout sur les cordes les plus fines. Simplement, vous appuyez un peu vers le bas. La corde prendra bien son assise au niveau du chevalet, et si jamais il y avait du jeu au niveau de la cheville, au niveau de la jonction de la cheville et de la corde, à ce moment-là, la corde s'étirera et prendra sa place définitive. Alors, voilà une série de trucs que ne renierait pas le plus grand des agents secrets. Cette vidéo fait suite à une discussion que j'ai eue sur ma page Facebook. Je vous invite d'ailleurs à liker cette page. Je vais mettre le lien ici en dessous. Et si jamais vous souhaitez que je parle d'un sujet en particulier sur mon site ou sur ma page Facebook, n'hésitez pas à laisser un commentaire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada